Bonjour chers étudiants, dans l'énoncé de TP numéro 5, alors je vous ai envoyé le TP 4 et le TP 4 suite, très bien, vous l'avez fait, la plupart d'entre vous m'ont envoyé les comptes rendus, c'est bien. Alors, ces deux TP ont fait objet de la manipulation des requêtes SQL. Maintenant, on va passer à l'élaboration et à la réalisation des requêtes SQL pour interroger une base de données. Alors, dans ce TP-là, nous allons tout d'abord créer une base de données qui s'appelle GESCOM, c'est-à-dire gestion commerciale. Cette base de données va contenir plusieurs tables, précisément quatre tables. Voilà notre schéma relationnel, donc il y a la table client, la table article, la table commande et la table détail co, c'est-à-dire détail commande. Alors, la table client contient code CLI. Alors, le code CLI, c'est la clé primaire. Alors, j'ai marqué ici tous les champs qui sont précédés d'un dièse. Ce sont des champs qui correspondent à la clé primaire. Alors, dans la table client, on trouve code CLI, c'est la clé primaire. Dans la table article, on trouve code ART, ART, c'est la clé primaire. Dans la table commande, on trouve la clé primaire, c'est NUM commande. Alors, ici, nous avons un autre champ qui est en gras souligné. Alors, je l'ai mentionné ici. Les champs qui sont en gras souligné, ce sont des clés étrangères. Alors, code CLI, ici, c'est une clé étrangère dont la référence, c'est CLI. La même chose, détail co. Alors, détail co, c'est une table un petit peu particulière. Pourquoi ? Parce qu'il contient deux clés primaires, notamment NUMCOM et code ART. Ce sont, c'est le couple qui va former la clé primaire. Alors, pour éviter toute nuance, une table ne contient qu'une seule clé. Et la clé peut être composée de plusieurs champs, qui est le cas ici de détail co. Détail co, c'est une table qui contient une clé composée de deux champs, NUMCOM et code ART. Alors, pourquoi je vous ai dit que c'est une table un petit peu particulière ? Parce que la clé primaire forme en même temps une clé étrangère, ou bien deux clés étrangères. Alors, j'ai deux clés étrangères qui sont NUMCOM et code ART. Alors, NUMCOM, c'est un champ qui fait référence à NUMCOM dans commande, donc la clé étrangère. code ART aussi, c'est un champ qui fait référence à code ART dans la table ARTICLE. C'est-à-dire, il fait référence à cette clé étrangère. Alors, par la suite, je vais vous montrer comment on va créer cette table-là, en déclarant les clés primaires et les clés étrangères. Ne vous inquiétez pas. Alors, la même chose ici, donc là c'est la définition de chaque champ, c'est-à-dire est-ce qu'il est unique, est-ce qu'il n'est pas unique, donc est-ce qu'il est clé ou non, donc tout est résumé sur les tables. Dans cette table-là, parce que j'ai mis ici, diès, c'est clé primaire, ce ligné, c'est grâce, c'est clé étrangère. Alors, ça c'est la définition. Alors, j'ai le dictionnaire donné. Alors, dans le dictionnaire donné, j'ai les types de chaque champ. Les types de chaque champ. Alors, ça va me servir au moment de la création de la table. Alors, une fois que je veux créer la table, je vais avoir les types de chaque champ à partir de ce dictionnaire donné. Par exemple, le code clé, c'est un caractère sur 4 octets. NUM C, c'est-à-dire le NUM client, c'est un caractère sur 10 octets, et ainsi de suite. Donc là, ça va nous servir pendant la création des tables. Alors, encore, les données. Alors, ça, ce sont les données que je vais insérer une fois j'ai créé mes tables. Alors, les données relatives à la table client, les données relatives à la table article, les données relatives à la table commande, les données relatives à la table détaillée commande, ou bien des taïcos, et ainsi de suite. Alors, bien sûr, je vais commencer par les questions. Je vais maintenant aborder les questions, ou bien parler sur les questions. Donc, 1, insérer les données relatives à chaque table. Alors, une fois que je crée les tables, je vais faire des ordres insert pour insérer dans chaque table les données correspondantes. Alors, après, je vais réaliser certains nombres de requêtes. c'est-à-dire la question 2. Donc, je vais faire des requêtes, select, et ainsi de suite. Alors, tout ça, toutes ces questions-là, vous allez répondre à toutes ces questions-là. Mais tout d'abord, je vais vous montrer comment créer les tables. Et bien sûr, vous avez déjà créé des tables. Alors, vous savez comment. Mais quand même, je vais commencer et commencer certains tables et aussi commencer certaines requêtes. Et c'est à vous de réaliser le reste et de m'envoyer le compte rendu. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, je suis disponible par e-mail, bien sûr, idrishana.gmail.com. Vous le connaissez. Et j'ai déjà répondu aux questions des étudiants qui m'ont adressé des questions. Alors, je vais commencer. Alors, bien sûr, il faut lancer le XAMPP. Donc, voilà, mon XAMPP, il est lancé. Sinon, je vais le lancer par la commande des actions. Ici, stop, start. Donc, moi, j'ai déjà lancé. Donc, j'ai ici stop. Je ne vais pas l'arrêter. Et soit, je me connecte par le shell. Donc, mysql-u root. Bien sûr, ça va me positionner sur le mysql. Et ici, je peux créer, create database geste.com. Alors, une fois que je fais entrer, geste.com. Alors, une fois que je fais entrer, ma base de données va être créée. Alors, je vais faire ici, par exemple, geste.com.desk. Voilà. Point-vergure. Use. Pour utiliser cette base de données ou bien accéder à cette base de données, j'utilise la commande use geste.com.desk. Alors, vous voyez ici, je suis dans la base de données geste.com. Et je commence à créer mes tables. C'est-à-dire, create database. Alors, comme je vous ai dit la dernière fois, moi, je n'aime pas travailler sur cet écran noir qui s'invite parce qu'il est un petit peu compliqué. Et comme alternative, je vous ai donné le maiuscuel, le msql. Alors, sur ce msql, c'est là où on va commencer notre création des tables. Alors, je vais commencer la création des tables, bien évidemment. Alors là, alors si, avant de parler de la création, avant de parler de comment créer les tables, ici, je peux créer ma table, ma base de données, create database, comme ça. Donc, le bouton droit sur database, et je fais create database. Alors, il va me donner ici, donc, et je crée gestes comme, gestes comme, et je fais créer. Très bien. Alors, ma base de données, elle est créée, voilà, gestes comme, et je vais commencer à créer les tables. Alors, comment est-ce que je vais faire ? Je vais aller à mon énoncé, qui est le TP, et je vais prendre mes tables, comme ça. Je vais faire copier, coller. Voilà. Donc, je vais faire copier, coller. Donc, j'ai la table client. Donc, vous voyez comment je vais créer, je vais procéder à la création de la table client. Je connais la clé primaire, qui est code client. Donc, create table client. Code client. Alors, code client, je dois avoir le type de code client. Alors, c'est quoi le type de code client ? Je vais me référer, bien évidemment, au dictionnaire de données. Donc, je vais faire copier, coller aussi à ce dictionnaire de données. Sur le, sur la fenêtre de MSQL. Cette fenêtre-là. Alors, code client, c'est celui-là. Alors, c'est un caractère 4. Donc, code client. Vachat sur 4. Très bien. Vachat sur 4. Vachat sur 4. Très bien. Nom C, qui est le nom de client. Nom C aussi, c'est Vachat. C'est Vachat sur 10. Alors, Vachat, je vais faire copier, coller. Sur 10. Catégorie 4, c'est Vachat, numérique 1. Alors, numérique 1. Donc, catégorie, je peux faire int 1, par exemple. Entre parenthèses, si je veux. Bien sûr. Alors, si j'ai oublié les champs, je n'ai qu'allé vers le TP4, le TP3. Et là, je vous ai donné ce document-là. Il contient tous les types dont on aura besoin le long de ce TP-là. Alors, on voit bien qu'un octet ici, c'est TinInt. Alors, là, les champs numériques, puisque je veux déclarer un champ de taille un octet, donc il y a le type correspondant, c'est TinInt, c'est-à-dire un entier très, très petit. Alors, je vais l'utiliser ici au lieu de Int1. TinInt. Très bien. Alors, ville, client, ville, client, c'est-à-dire là où il y a le client, là où il réside, le client, ville, client, c'est un caractère, bien évidemment, sur 10. Donc, va chaque sur 10, je vais copier. Alors, je rappelle que le TP numéro 3, il contient, le TP numéro 3 que je vous ai donné, vous avez réalisé avant, bien sûr, cette crise-là. Donc, il contient tous les champs dont on aura besoin, les champs numériques, les champs caractères et les champs d'ATR. Alors, si vous avez oublié comment on déclare, on revient vers ce TP-là qui nous servira de guide pour le faire. Alors, je fais Create, je sélectionne et j'exécute bien, évidemment. Et voilà, ma table, elle est créée. Donc, je vais faire Describe, Desk, Client. Et je vais voir que ma table, elle est créée. Voilà, Desk, Client. Alors, la même chose. Donc, voilà la description de... Alors, la même chose pour les deux autres tables. Les trois autres tables, articles et commandes, et bien évidemment, des taïcos. Alors, pour table, articles et commandes, je vous laisse le soin de le faire. Alors, je vais vous montrer comment créer la table des taïcos. Alors, bien sûr, voilà la catégorie ici, les créations de la table des clients. J'ai déjà fait ça. Alors, aussi la table des taïcos. Alors, ici, la table des taïcos, je vais consacrer une explication particulière à cette table parce qu'il contient quelques spécificités relatives à la clé primaire et la clé étrangère. Alors, j'ai oublié une chose sur la table client, de déclarer code clé comme primary key. Alors, je vais primaire key. Alors, j'ajoute le mot clé primaire key ici. Et comme ça, je suis... J'ai déclaré mon champ code clé comme primaire key. Là, voilà, je vais ajouter primaire key. Alors, pour la table des taïcos, il contient numcom et code art comme clé primaire key. Donc, on va revenir à notre TP. Voilà le TP, l'énoncé de TP. Des taïcos contiennent numcom et code clé comme des clés primaire parce qu'ils sont précédés par dièse. Et en même temps, ce sont des clés étrangères qui font référence. Chaque champ fait référence à une table bien précise. Comme par exemple, numcom fait référence à commande. Le code art fait référence à un article. Donc, je vais déclarer ces champs-là en même temps des clés étrangères et des clés primaires. Alors, je vais faire copier-coller à celui de taïco dans le MSQL ici pour pouvoir visualiser les champs. Alors, j'ai trois champs. Numcom, code clé et quantité commandée. La quantité commandée, c'est-à-dire la quantité qu'a commandé le client. Alors, la quantité commandée dans cette commande-là ayant le numéro de commande et le code article. Alors, par exemple, si j'ai commandé un article, alors, voilà la quantité que j'ai commandée. Elle va être enregistrée ou bien inscrite dans le champ quantité commandée. Très bien. Alors, maintenant, ce qui m'intéresse jusqu'à maintenant, c'est comment créer cette table-là. Alors, je crée, je déclare mes champs. Voilà, ils sont déclarés. Numcom int 6, code art, vachar 4, quantité commandée, medium int 3. Medium int, c'est-à-dire c'est un anti-moyen. Alors, je rappelle, ces champs-là, je les ai extraits de tp3 et en se référant au dictionnaire de données. Alors, primary key, puisqu'numcom et code art, ce sont un couple qui forme la clé primaire, donc je vais écrire primary key, qui sont les champs qui forment la clé primaire, voilà les champs qui forment la clé primaire. Alors, il ne faut pas déclarer chaque champ comme étant clé primaire. C'est le couple qui forme la clé primaire. Alors, il y a une question qui m'a été posée par un de vos collègues. Il m'a dit que je ne pouvais pas créer une table avec plusieurs clés primaires. Bien sûr, il ne peut pas créer la table avec plusieurs clés primaires. Chaque table ne contient qu'une seule clé primaire. Et la clé primaire peut contenir plusieurs champs, comme le cas de DetaEco. J'ai une seule clé primaire, mais la clé primaire, elle est formée de plusieurs, ou bien de deux champs qui sont numcom et code art. Très bien. Alors, maintenant, j'ai déclaré ma clé primaire. Maintenant, je vais déclarer mes clés étrangères. Alors, j'ai deux clés étrangères qui sont numcom. Donc, foreign key, numcom, references. Donc, je dois mentionner la référence, ces commandes numcom. Alors, numcom, il fait référence à la table commande. Et comment il s'appelle dans la table commande ? C'est numcom. La même chose pour code art. Code art, c'est une clé étrangère qui fait référence, qui est déjà là, code art, bien sûr, je l'ai déjà déclaré ici, qui fait référence à code art dans la table article. Et comme ça, j'aurai ma table DetaEco. Alors, je vais sélectionner et exécuter. Donc, une fois j'exécute, j'aurai ma table, je vais faire describe DetaEco. Très bien. Describe DetaEco. Et on voit bien que ma clé primaire est formée du numcom et du taïko. Voilà donc ma clé primaire. Voilà ma clé primaire. Très bien. Maintenant, j'ai créé toutes les tables. Alors, moi j'ai créé deux. Je vous ai montré comment créer les deux tables, table client et table DetaEco. Mais vous, vous allez créer les quatre tables. J'ai déjà fait, mais pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc, je me suis contenté de vous montrer comment créer la table client et la table DetaEco. Alors maintenant, je vais aller à l'insertion des données. Donc, je reviens à mon TP, TP5. Maintenant, je vais insérer les données. Alors, bien sûr, je vais commencer l'insertion, toujours comme je vous ai dit la dernière fois, par la table qui ne contient pas beaucoup de contraintes référencières. Alors, la table qui ne contient pas des contraintes référencières, c'est la table client et la table article. Alors, je vais, c'est-à-dire, quand je parle de la contrainte référencière, c'est-à-dire les clés étrangères. Alors, je vais commencer l'insertion dans la table client. Alors, j'ai mes champs, mes lignes, mes lignes, c'est-à-dire mes enregistrements. Je vais faire copier-coller. Je vais faire copier-coller. Et comme ça, je peux insérer mes données. Très bien. Alors, la commande, c'est insert, into, into, insert, into client, insert into client, insert into client, values, insert into client, values, et voilà les valeurs. Alors, qui sont les valeurs que j'ai ? C'est un client, c'est-à-dire le code. Le code, vous voyez ici, ce n'est pas toujours le code quand on n'entend code, c'est-à-dire un chiffre, oui, un numéro. C'est un code, il peut être aussi des caractères comme le cas du code client. Alors, puisque c'est un caractère, donc je vais le mettre entre, entre codes. Très bien. Alors, Ahmed aussi, entrecôte, ainsi, pas entrecôte, mais Kness, entrecôte, et ainsi de suite. Alors, ici, je vais les séparer par des vercules. Bien évidemment, les champs, ils sont séparés par des vercules. Alors, très bien. Alors, tout ce qui est caractère, je vais le mettre entrecôte, et tout ce qui est chiffre, ou bien un nombre, je le laisse, c'est un numéro. Donc, Akli, Ahmed, un Meknes. Très bien. C'est le premier enregistrement. La même chose pour le deuxième enregistrement. Donc, j'ouvre la parenthèse, je vais faire la parenthèse, je fais un virgule vers la fin, et tout ce qui est caractère, entre côte, et tout ce qui est chiffre, je le laisse, et comme ça, je termine cet enregistrement. Alors, bien sûr, je vais procéder ainsi. Moi, je vous ai montré pour les deux enregistrements, alors que le reste, j'ai le reste ici. Donc, ici, je vais, j'ai le reste ici, vous voyez. Donc, je lance l'insertion. Une fois, je lance l'insertion, donc je sélectionne, et je vais faire exécuter. Une fois, j'exécute, je peux visualiser mes enregistrements par un select. Donc, je fais un select, étoile front client, et je visualise mes enregistrements. Alors, comme ça, j'ai inséré les enregistrements dans la table client. Alors, je peux faire, si j'ai des doutes sur l'insertion ou que je veux revenir en arrière, je peux faire delete from client. Alors, delete from client, c'est-à-dire, je vais supprimer les enregistrements que j'ai insérés. Très bien. Alors, tout ça, vous l'avez vu dans le TP précédent. Alors, dans la table article, la même chose, insert into article, values, alors je vais faire copier-coller à ces valeurs-là, copier-coller, bien sûr, je vais les mettre dans cette table, donc, en procédant ainsi. Alors, toujours, je vais comme vous le voyez, tout ce qui est caractère, il est entre cotes et tout ce qui est chiffre, il n'est pas entre cotes. Voilà. Donc, moi, j'ai déjà inséré ces champs-là. La même chose pour, donc, je vais faire un select, select et voilà, j'ai tout inséré. Alors, la même chose, j'ai une autre table, table commande, donc, table commande, elle contient code clé étrangère, alors, tous ces codes-là, code clé, ils sont déjà insérés dans la table client, les voilà. Alors, comme ça, on ne tombe pas sur l'incohérence dans l'histoire, c'est-à-dire, s'il y a un code clé qui n'existe pas dans la table client, on ne peut pas l'insérer dans la table commande. On ne peut pas, un client ne peut pas faire une commande s'il n'existe pas, c'est-à-dire, le client doit exister pour qu'il effectue des commandes. des commandes. dans cette table-là, il y a date com, vous voyez donc la date com, c'est-à-dire la date commande, elle est dans le format année sur quatre chiffres, mois et jours. Alors, la vidéo précédente ou bien le TP précédent, je vous ai laissé le soin de formater et d'adapter la date à ce format-là. c'est exprès pour que vous familiarisez avec le format date parce qu'il est un petit peu particulier. Donc, MySQL, elle accepte le format année, mois et jours et l'année sur quatre chiffres. Donc, ici, j'ai laissé les choses comme elles sont. Donc, vous n'avez qu'à faire copier-coller et précéder la commande par un insert. On va voir c'est insert. Donc, vous voyez, insert into la table commande et toujours, j'ai laissé tout ce qui est code, tout ce qui est numérique sont codes et le reste, c'est-à-dire les caractères sont entre les deux codes y compris les dates et les dates aussi sont entre codes. Détail-co, donc la même chose dans Détail-co. Donc, je vais faire copier-coller à Détail-co et je vais adapter ça en précédant les données par un insert into Détail-coller et j'adapte les données en ajoutant des codes pour tout ce qui est VACH. Alors, maintenant, j'ai inséré mes données. Bien sûr, je dois mettre, je dois sélectionner et exécuter et aussi pour la date pour la commande sélectionner et exécuter. Comme ça, j'ai mes tables qui sont qui sont pleines de données comme je veux. Donc, voilà, Select Etoile From Détail-coller J'ai des données Select Etoile From Command Alors, j'ai la table commande Select Etoile From Command aussi. Donc, je vais faire un Select et vous allez voir que j'ai tous mes tables qui contiennent des données. Très bien. Maintenant, je passe aux questions. Je passe aux questions. Alors, la première question, on a répondu à la première question qui est inséré les données relatives à chaque table. on a fait l'insertion. Maintenant, j'ai choisi quelques requêtes. Moi, je vais répondre à quelques requêtes pour vous montrer comment on répond à des requêtes et la suite, c'est à vous de compléter la suite en réalisant des requêtes correspondant à ces demandes. Alors, je vais répondre à la requête numéro 1. Donc, donnez la liste des clients. le code cli et les catégories 4 pour tous les clients. Très bien. Alors, là, je vais vous donner la réponse. Donc, la réponse, c'est celle-là. Alors, bien sûr, on va voir. Donc, donnez la liste des clients, des codes clients et leurs catégories pour tous les clients. C'est select. code cli 4 from client. Alors, on va exécuter et vous voyez, donc, j'ai deux colonnes, code cli et la catégorie de chaque client. Très bien. Maintenant, la question, je vais choisir une autre question qui est la question 3. Alors, qu'est-ce qu'il dit la question 3 ? Donnez la liste des clients, code cli, nom, catégorie et ville C, c'est-à-dire la liste tous les champs. Alors, quand j'ai tous les champs, c'est un étoile. Celle dont la catégorie est 2, c'est-à-dire donner la requête demande d'extraire les clients de catégorie 2. Donc, select alors, select étoile from client where catégorie c'est-à-dire catégorie égale à 2. Donc, j'exécute et voilà les clients ayant la catégorie 2. On le voit bien. Alors, si je veux la catégorie 1, donc, je fais catégorie 1. Et voilà les clients de catégorie 1. Et moi, ce qui est demandé, c'est la catégorie 2. Donc, je vais 4 égale à très bien. Alors, une autre question, c'est la question 4. Alors, dans la question 4, elle est un petit peu complexe. Donnez la liste des numéros de clients, code CLI et leur nom, nom C, c'est-à-dire le nom de client et la ville de résidence, c'est-à-dire la ville de résidence c'est ville C. Très bien. Je vais la rajouter. dont la catégorie est supérieure à 1 et qui ont commandé des clous. Très bien. Alors, je veux tout ça. Alors, qui ont commandé des clous. Alors, si on revient au schéma relationnel, donc là, j'ai la commande, c'est des clous, c'est-à-dire les données que j'ai, c'est clous. Alors, comment aller de nom d'un article commandé vers la table client qui contient les données demandées ? Alors, je veux les clients qui ont commandé des clous et dont la catégorie est supérieure à 1. Très bien. Alors, voilà la réponse. Select, code CLI, alors, les champs que je désire affichés qui sont demandés, code CLI, nom CLI, nom C et VELC, c'est-à-dire la ville de CLI, C'est-à-dire CLI, WHERE, alors, qui ont la catégorie supérieure à 1, catégorie supérieure à 1, AND, alors, AND, c'est-à-dire le code CLI, IN, c'est-à-dire il existe dans la table commande. Et les clients qui existent dans la table commande, ils ont commandé ils ont commandé 10 articles, très bien, dans la table DETAILCO. Et 6 articles qu'ils ont commandés dans la table DETAILCO, leur code article est un article, c'est un code article qui correspond au nom CLOU dans la table article. j'ai tout ça, donc je vais exécuter et je vais avoir la réponse, c'est COOLI SALAH DORON. donc le code CLOUI, donc le nom c'est ça là, il est deux rangs. Très bien, alors ça, une des méthodes, je peux avoir une autre méthode, ce sont des jointures, ça s'appelle la jointure, donc là, la première solution, ou bien la première méthode s'appelle la jointure par requête imbriquée, c'est-à-dire il y a des requêtes à l'intérieur des requêtes, je peux faire une jointure simple en faisant des jointures, en faisant des intersections entre les les tables concernées par la question. Alors, les tables concernées par la question, comme on le voit, c'est la table article, la voilà, la table client, la voilà, la table commande et la table détail-cours, c'est-à-dire toutes les tables sont concernées par cette commande. Alors, là, je vais mettre des aliases pour chaque table. Pourquoi ? Parce que ces tables-là contiennent des champs qui ont le même nom. Par exemple, code article, on le trouve dans la table détail-cours et on le trouve dans la table article. Donc, pour distinguer, pour ne pas tomber dans l'ambiguïté, il faut précéder le champ de la table concernée. Alors, pour cela, je fais des aliases pour toutes les tables. Alors, je fais select ce qui est indiqué from les tables qui sont qui sont qui sont comment dirais-je, qui entrent dans notre question. Alors, si je fais ce select-là, on va voir que ça, c'est un produit cartisien. ça va me donner tout ce que j'ai dans ma table. Donc, il est select from un. Alors, très bien. j'aurai un produit ce qu'on appelle le produit cartisien. maintenant, qu'il est le point commun de ces tables. Alors, bien sûr, la jointure, elle est entre code cli, elle est entre cl, c'est client, la table client, et la table commande, donc code cli. Donc, je fais where cl.code cli est égal à co.code cli, c'est-à-dire co, c'est la table commande. au lieu de faire commande pour un code cli, donc je peux faire co parce que j'ai donné un alias pour la table commande. Et ainsi de suite. Alors, il me reste quoi ? Il me reste int int quoi ? int noma égal à clou int quoi encore ? catégorie supérieur à 1. Très bien. Alors, vous voyez bien ici noma, je n'ai pas précédé noma par la table article. Pourquoi ? Parce que noma, c'est un champ qui appartient uniquement à la table article. Donc, je ne vais pas tomber dans des nuances. Sinon, je peux faire article ar.noma. Ce n'est pas cas. La même chose, catégorie, c'est un champ qui appartient uniquement à la table client. Donc, je ne vais pas tomber dans des nuances, dans une ambiguïté. Donc, ce n'est pas grave si je n'ai pas précisé la catégorie par cl ou bien par la table client. Donc, je vais exécuter et je vais voir le résultat. Alors, vous voyez, c'est le même résultat que dans la première question. Donc, on va voir. Donc, c'est Salah Doran. La même chose, c'est Salah Doran. La même chose, j'exécute les deux. Alors, ça, ce sont des requêtes, ce sont des jointures entre les tables et on voit bien qu'on peut faire des jointures par des requêtes imbriquées ou bien des jointures directes, ce qu'on appelle une joint avec des égales entre les champs la clé étrangère et la clé et la clé primaire. Donc, ça, c'est la question 4. Maintenant, je passe à une autre question, la question 10. Alors, la question 10, qu'est-ce qu'il dit? Donnez la liste des codes clients, codes clés qui n'ont pas fait de commandes en novembre. Alors, je veux les clients qui n'ont pas fait des commandes en novembre 2004. Alors, je vais aller vers la table commandes, la table commandes, voilà la table commandes, et je vais sélectionner les clients qui ont fait des commandes en novembre 2002. Alors, ici, c'est en novembre 2002. Je veux dire en novembre 2002. Alors, je veux avoir les clients qui ont fait des commandes en novembre 2002. C'est ça la réponse, c'est-à-dire select code clé from command where that go like 2002 tiré 11 et pourcentage. Pourcentage et remplace une chaîne de caractères. Si j'exécute ça, ça va me donner les clients qui ont fait des commandes en novembre 2002. Alors, moi, je ne veux pas les clients qui ont fait des commandes en novembre 2002. Je veux les clients qui n'ont pas fait les commandes en novembre 2002. Très bien. Et je veux leur nom. Alors, le nom, il existe où? Il existe dans la table client. Alors, c'est une jointure que je dois faire avec les requêtes imbriquées. Alors, je vais sélectionner les codes clés et leur nom, le nom de client, from client, where code clé not in, qui n'est pas parmi les clients qui ont fait une commande dans novembre 2000. Dans novembre 2000. Donc, not in, c'est cet ensemble. Bien sûr, ce ensemble. Alors, je vais exécuter et ça va me donner les clients qui n'ont pas effectué des commandes en novembre 2002. Très bien. Alors, maintenant, et finalement, c'est la requête 19, là où il y a une agrégation avec la moyenne, donc la moyenne, c'est-à-dire l'ABG, donner la moyenne des quantités en stock pour l'ensemble des articles. Alors, le stock, il est dans la table article, c'est-à-dire la quantité de stock. Donc, je vais faire la moyenne, c'est select AVG, quantité en stock from article et j'exécute. Très bien, c'est 666,66. Très bien. Comme ça, moi, j'ai effectué quelques requêtes et vous, vous allez terminer le reste en répondant à chaque question. Et on se retrouve bien sûr prochainement après avoir reçu vos comptes rendus que vous me voyez par email. et merci et merci infiniment pour votre attention et bien sûr, si vous...